Elles étaient nombreuses. Le vendredi 14 octobre 2022, ces filles et femmes venues du CEG et du marché de Degangpuevi à Porto-Nouveau pour assister à une séance d'information et de sensibilisation sur l'endométriose. Une activité co-organisée par les ONG EndoEspoir, Béné à la FIA et l'Association Correspondance Culture dans le cadre de la journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre dernier. Il s'agissait pour les organisateurs d'informer et de sensibiliser les participantes assemblées à la maison des jeunes de Degangpuevi sur l'endométriose et les cancers. Investir dans les filles, c'est investir notre avenir commun. Donc, cette soirée a pour but de renforcer les capacités des élèves et apprentis sur l'éducation à la santé et à la vie saine. De faire adopter des comportements responsables aux filles sur la maladie d'endométriose sur laquelle nous aurions droit à deux communications des spécialistes de la santé. Ensemble, pour garantir les droits à l'éducation, à la santé, à la formation, à l'autonomisation et à la promotion des droits des filles et l'avenir des filles en République du Bénin. Depuis l'instauration de la journée de la fille par les Nations Unies, le gouvernement béninois mène plusieurs actions pour l'épanouissement de cette catégorie de population car veiller à la santé de la jeune fille, c'est travailler à la bonne marche de la société. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'étale sur le thème « Droits de jouir d'une bonne santé », « Endométriose, nous devons te combattre ». Il y a le mot « Endométriose » très peu connu du grand public et nous avons eu la chance d'en savoir plus aujourd'hui. Alors, j'exhorterai mes filles parce que c'est vous la mère des enfants de demain, c'est vous la mère de la nation de demain et une fille bien éduquée et une fille gagnée. Alors, la santé est le socle de développement après l'éducation. Pour la présidente de l'ONG Ando Espoir, la jeune fille, quelle que soit sa provenance, a droit d'être éduquée sur sa santé. En espèce, nous avons choisi, selon nos axes d'intervention traditionnels, de réunir aujourd'hui pour vous parler de trois maladies face auxquelles la fille, la femme, mérite toute la compréhension, l'attention et la compassion de la communauté à laquelle elle appartient, à commencer par le secte familial le plus restreint. Nous avons décidé ce jour de vous sensibiliser sur les cancers du sein et du col de l'utérus et sur l'endométriose. Maladies plus connues qu'elles ne paraissent avec un taux d'incidence croissant, comme nous le dirons les spécialistes, elles perturbent très gravement l'épanouissement de la victime et peuvent même conduire à la mort. Dans notre combat contre cette pathologie, en particulier contre l'endométriose, Ando Espoir se réjouit de pouvoir compter sur votre participation à la présente activité et votre soutien ultérieur. J'ose espérer que les messages qui nous seront délivrés ce soir nous serviront pour une plus grande tolérance à l'égard des filles qui souffrent, une plus grande compassion à l'égard des femmes qui se meurent et une plus grande admiration à l'égard de celles qui refusent malgré la douleur. Le parrain de l'événement, le maire de Porto-Novo, a exhorté toutes les femmes, en particulier les jeunes filles, à tirer le son des communications données par les professionnels de la santé sur les cancers du sein, du col de l'utérus et l'endométriose. Après cette étape, l'assistance à E3 a une séance de questions-réponses riche en enseignements. Se rendre au soin pour un diagnostic lorsqu'on constate des anomalies dans sa partie génitale et ses scènes est l'essentiel à retenir de cette séance de sensibilisation. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada